Musique de générique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans les mémoires de la Terre du Milieu, je vous apprendrai davantage de choses sur le peuple du Rhône. D'où viennent-ils et qui sont-ils, qu'ont-ils faits, et tout ça et tout ça. Pour commencer simplement, il me faut diviser le sujet en plusieurs sous-catégories qui seront les suivantes. L'origine des roirines, leur établissement en rond, leur politique et vie quotidienne, pour le peu qu'on en sait, leurs exploits et leurs guerres, et diverses informations intéressantes à leur sujet, des easter eggs, si on peut appeler ça comme ça, alors que c'est plutôt dans le jeu vidéo. Bref, commençons sans plus tarder. D'où viennent les roirines ? Je vous apprendrai sûrement que le peuple du Rhône n'a pas toujours vécu sur les terres que nous lui connaissons dans la trouée du Rhône, entre les monts brumeux et les montagnes blanches. Il était un temps ancien, où ils vivaient sur les côtes du grand fleuve, entre le Caroc et les champs Osiris à peu près. Ce sont des hommes grands, blancs, de cheveux et fiers, chantant beaucoup mais écrivant peu de livres. C'est la raison sûrement pour laquelle ils eurent dans les histoires, peu d'influence avant leur amitié et proximité avec le Gondor. On peut toutefois trouver quelques informations sur leur migration. Ils aiment les grands espaces de plaine et, naturellement, ils se trouvent un peu trop à l'étroit aux abords du grand fleuve. Ils migraient donc vers le nord et occupèrent tout l'espace entre les monts brumeux et la rivière de la forêt, que voici. Le Rétablissement Rond Nous sommes en l'an 2510 du Troisième Âge. Les Éothéodes, plus tard appelés Royrim, étaient en termes d'amitié avec les intendants de Gondor. A cette époque, les Orientaux et quelques Orques avaient traversé le Limeclair et marchaient dans le Wald. Le Gondor envoya une bonne troupe de guerre pour parer l'avance des Orques et des Orientaux. Mais, s'ils furent tout d'abord victorieux sur le terrain, c'était sans compter sur l'arrivée d'une forte troupe d'Orques des Monts Brumeux. Ce fut à ce moment précis, alors que la retraite était coupée pour les hommes de Gondor, qu'un puissant corps de cavalerie d'environ 7000 hommes arriva du nord. Au son des corps de guerre, Eorl le Jeune était venu au secours du Gondor à la tête d'une puissante armée d'Éothéodes. Ils firent la chasse aux armées du Mal sur une bonne partie du territoire alors appelé Calédarone. Cette bataille fut gagnée par chance grâce aux gens des Orles. Et de ce fait, l'intendant Kyrian fit donc des terres de Calédarone aux Éothéodes, ce qui signa entre eux une alliance des plus puissantes des terres du milieu. Les Royrim arrivèrent sur ces vertes terres qu'ils nommèrent Rons. Et ils y trouvèrent deux forteresses du Gondor, le Gouffre de Helm et Isangar que vous connaissez. Ils construisirent, ou plutôt trouvèrent, Dunaro et construisirent Edoras. Edoras fut faite par Eorl le Jeune et achevée par son fils. Brégo succéda à son père Eorl le Jeune sur le trône du Rhône en l'an 2545 du 3ème âge. Il chassa l'ennemi du plateau et acheva la construction du château d'or de Meduselte en 2569 du 3ème âge toujours. Lors du banquet qui commémora la fin des travaux, son fils Baldor jura de traverser les chemins des morts et n'en revient pas. Brégo a mouru de chagrin et son second fils, Aldor l'Ancien, lui succéda. Vie et politique des Royrim Les Royrim étaient un peuple paisible, vivant des bienfaits de la terre dans leur trouée du Rhône. Ils construisaient pour la plupart en bois et en chaume. On ne peut pas noter grand chose sur leur vie quotidienne, sinon qu'ils ne sont pas forcément très riches, mais qu'ils adorent leur seigneur. L'Héroïrim dirige selon une famille royale. Le premier fils ou la première fille de l'actuel roi dirige le peuple à la mort de celui-ci. Voici une liste de la lignée d'Eorle, depuis Eorle lui-même jusqu'à Théoden que nous connaissons, ou même jusqu'à Éomer. Donc, on note Eorle le Jeune, puis Brégo, puis Aldor l'Ancien, qui régna 75 ans sur son peuple, puis Freya, la première reine, Freya Winé, Gold Winé, Déor, Gram, puis Elm. Et avec Elm se termina la première lignée de roi, et la couronne passa au fils de sa sœur, Freya Laf. Elm s'étant caché dans le gouffre de Elm et ses deux fils ayant été tués avec lui. Nous sautons donc au fils de la sœur de Elm, Freya Laf, puis Brita, puis Valda, Folka, Folquine, Fangle, Tangle, puis Théoden, qui mourut sur les champs de Pellénor, et qui repassa la couronne au fils de sa sœur, Éomer. Le serment d'Eorle fut respecté par Kyrian et Eorle, et leur successeur, et aucune des deux parties ne l'a jamais brisé. Le Rohan a fait de grands efforts pour respecter sa part du traité, jusqu'au sacrifice de ses deux héritiers. Quand le Gondor fut sous la menace des Haradrim en 2885 du Troisième Âge, quand Fastred et Folkred, les frères jumeaux du roi Folquine, furent tués dans la bataille des gays du Poros. Le roi Théoden honora encore une fois cet engagement lors de la bataille des champs du Pellénor. Leurs exploits et leurs guerres Les royers menèrent des guerres durant leur vie, dont on peut citer la première, la bataille des champs du Célébrant, que j'ai noté plus haut. Ils ont embouté hors du rang les habitants du pays de Dun, les Dunlang-Ding, et ils les combattirent plusieurs fois aux gays de Lysenne. Ils prirent part où Folkwine et... Enfin, pardon... Où Fastred et Folkred, les frères jumeaux de Folkwine, furent tués à la bataille du Poros. Une de ces batailles des gays de Lysenne, d'ailleurs, fut mortelle pour Théodred, la dernière. Fils de Théoden, Carre fut là une troupe d'orques et d'Urucailles qui vint de l'Isangar et non du pays de Dun. Ils tombèrent en trompe sur une armée d'Urucailles et d'orques venus du plateau vers Isangar. Si plus de détails sur cette bataille vous intéressent, je vous renvoie au livre 3 du Seigneur des Anneaux, au moment où Merry et Pipin se font capturer par les orques. Le siège de Fort-le-Corps est tout à fait connu. Est-il besoin de narrer tous les événements de cette bataille mémorable ? Lisez le livre ou regardez le film, vous en saurez assez. Les chants de Pelenor en Gondor font du même crin. Est-il besoin de dire ici tout ce qui y a été fait ? Je vous renvoie au retour du roi. Et ils finirent où personne ne pensa jamais aller, dans les vallées du Moranon, en vue même de la Porte Noire. Et là ils combattirent pour permettre aux porteurs de l'anneau de mener à bien sa quête. Tout ce qui est des escarmouches ou autres batailles, nous n'en connaissons pas grand chose, ce qui est sûrement dû au fait que les Roirim n'écrivent que peu de livres. Diverses informations intéressantes. Ou pas. Saviez-vous que Dunarro n'a pas été fait par les Roirim, mais par les habitants des montagnes qui sont maintenant les hommes sauvages de Druadan, la forêt un peu au sud. Pour le fait marrant. Eowyn et Eomer sont plus jeunes que Frodon et Sam. Et Eowyn est plus jeune même que Merry et Pipin. Quand les Roirim volèrent à l'aide du Gondor devant Mila Styrit, c'est les hommes sauvages cités avant qui les aidèrent et leur montrèrent un ancien passage de Gondor, la Vallée Fardière. Cela leur permit d'éviter une troupe d'orques basée en Anoriane. Voilà qui clôt cet épisode sur les Roirim, un fier peuple du Nord. Je vous encourage comme d'habitude à partager cet épisode et pour le suivant, voici vos choix. Les langues en Terre du Milieu, donc l'Elphique, Sandarin, le Quenya et tout ça et tout ça. Je ne ferai pas des grands détails, mais quand même, vous en connaîtrez plus en sortant. Ou alors, la carte de la Terre du Milieu au Troisième Âge avec ses royaumes et ses pays. Vous apprendrez là où on est le royaume des Rebor, quels sont les autres royaumes des Nains et où se situe-t-il. D'ici là, lâchez vos commentaires sur les Terres du Milieu et restez passionnés. A tout bientôt. Ciao.